Le temps est maintenant venu pour les déclarations des députés. Député de Scarborough Southwest, merci, M. le Président. M. le Président, les vaps, le vapotage et les cigarettes électroniques gagnent de la popularité à travers le monde. Au début, c'était mis en marché pour des fumeurs adultes. Il y a de plus en plus de jeunes gens à prendre le vapotage, à savoir s'ils étaient fumeurs ou pas dans le passé. Les intervenants des parties prenantes du public ont été préoccupés que c'est une nouvelle façon de passer à l'addiction et à la nicotine. L'ingrédient actif dans les cigarettes en 2018, peu après l'élection européenne, le gouvernement conservateur dans les règlements a permis la publicité pour le vapotage et la cigarette électronique dans les stations-service et dans les petits commerces, en dépit du fait que les experts avaient déclaré que c'était nocif. Alors, maintenant, le gouvernement fait un recul, après avoir fait un mauvais geste en dénonçant la vente à la publicité pour les produits de vapotage, ce sera retiré d'ici l'automne de l'an prochain. Tout en démunant la publicité dans les points de vente, c'est une bonne étape dans la bonne direction. On devrait aller plus loin. Mes collègues députés de Nicolbet a présenté un projet de loi déléré privé pour demander une réglementation accrue pour le vapotage, notamment que l'on bannisse entièrement les parfums et les saveurs pour les cigarettes électroniques. Le vapotage, c'est un nouveau phénomène. Et les effets à long terme ne sont pas encore connus. Simplement, nous n'avons pas suffisamment d'informations pour permettre une telle publicité. Alors, nous demandons au gouvernement de prendre une approche éclairée à ce problème et de s'assurer que l'on garde le vapotage hors des jeunes. Merci. Déclaration des députés de Richmond Hill. Monsieur le Président, merci. Monsieur le Président, samedi, j'ai été ému d'être présenté un deuxième projet de Spotlight 2019 qui a été organisé par Joy Being Ambition, la communauté à travers l'Europe pour Beaux Côtés et Chances. Il s'agit donc d'un documentaire de Hong Kong, « Ma voix, ce que j'aime » et c'est dirigé, ça a été mis en scène par Ruby Young, gagnant d'Oscar. Alors, le succès, non seulement c'était pas seulement un bon film, mais la façon dont ça a été présenté qui a touché l'auditoire et moi, entre autres. Alors, grâce au système d'écouteurs sans fil, le film a été communiqué avec des gens qui ont handicapé sur le plan auditif. Des talents jeunes à travers de l'Europe ont présenté la vie et la description de leur vie. Ça a été offert, enfin, on m'a offert des verres pour me montrer comment les gens handicapés visuels auraient perdu. Alors, après le spectacle, après le film, l'auditoire était en larmes parce que la description de l'auditoire leur a permis de bénéficier avec leurs personnes émées. Cette expérience, également, ça a touché les jeunes bénévoles à travers l'Europe et aussi, ils ont apprécié ce qu'ils ont et comment c'est très important d'appuyer les gens qui sont les plus visés. Merci au projet Spotlight. Déclaration, donc, député de l'Université Rossell. Alors, merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, les enseignants du secondaire sont en grève pour lutter de l'avenir de nos enfants. Cette stratégie du gouvernement essaie de forcer, d'imposer ces coupures budgétaires. Les parents sont avec les enseignants. Les parents, dans ma circonscription, étaient ensemble pour former un groupe dans le réseau du quartier Ouest. J'ai rencontré les membres et ils voulaient être ici à Queen's Park aujourd'hui. Voici ce que cela dit. Aujourd'hui, donc, il devrait être très clair que les parents et les familles ne vont pas abandonner et ne vont pas reculer jusqu'à ce que le gouvernement renverse toutes les coupures qui ont été faites au système de l'éducation. Hier soir, une centaine de parents et de membres de la communauté se sont rassemblés devant le Sheraton où le faisceau, l'équipe de négociation attendue toute la journée pour que l'équipe du gouvernement se présente. Devinez quoi? Ils ne se sont pas présentés. Alors, pour mettre fin à l'apprentissage électronique, nous savons que les enseignants sont du côté des parents. Je vais vous dire ceci. Nous sommes unis et on ne peut pas être divisés. Alors, nous sommes très fiers d'appuyer aussi les parents, de se tenir debout pour les enfants. Nous allons maintenir la pression jusqu'à ce qu'un accord juste qui renverse les coupures à l'éducation et respecte nos enfants et au travers de l'éducation à titre de parents. Je suis fier de me tenir debout avec les enseignants pour les enfants et pour le réseau des parents du quartier Ouest. Je vous encourage à faire la même chose. Merci. Merci. Déclaration des députés et députés de Scarborough et Jean Court. Bonjour, Monsieur le Président. Alors, je prends la parole ici aujourd'hui pour parler du soutien de notre gouvernement pour investir dans l'infrastructure ontarienne. En particulier, je veux mentionner le processus récent qui permet aux organisations communautaires de faire une demande de financement grâce au programme d'infrastructure du Canada, Communauté, Culture et Récréation. Ceci permet aux organisations dans mon comté de Scarborough et Jean Court de faire une demande de financement pour s'assurer que la communauté est un excellent endroit pour vivre. Et surtout, j'aimerais reconnaître le OMCA et le Centre-et de Toronto pour avoir dépassé beaucoup de temps de planification et aussi de bâtir le centre communautaire de Bridal Town. Une fois que terminé, ce projet aura des grands avantages pour les familles dans Scarborough et Jean Court. Par ailleurs, j'ai aussi appuyé le Centre communautaire arménien, le Centre chinois, Tamoul, Chinois, l'Association provinciale du Canada et soin d'abord dans le processus de faire la demande dans ce programme. Je sais qu'ils ont soumis d'excellentes demandes et qu'ils auront des grands avantages pour les familles de la région de Scarborough. Je suis impatient de voir tous les projets en arriver à être terminés dans l'avenir. Merci. 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 Déclaration. Alors, député de Beecher, je vous présente Cindy Schulte et aussi son fils qu'elle appelle Sweet Aiton. est là à 7 ans et puis, bon, elle est une mère célibataire dans East York il y a près d'un an. La veille d'une vacance, elle a apporté ses filles, Stéphine, un tumeur au cerveau qui s'est répandue directement à un épidensal. La vie a été renversée. Dans un mois, Cindy est devenue une intervenante pour un meilleur traitement pour le cancer des enfants, pour plus de financement pour la recherche du cancer, pour des machines de thérapie, de façon à ce que les enfants ne soient pas obligés d'aller aux États-Unis comme a été obligés de le faire pour éviter les effets secondaires. Cindy a eu beaucoup de chance. Elle a un emploi syndiqué qui lui permet de prendre des jours de congé pour s'occuper de sa soeur, mais sans le financement communautaire en ligne, elle n'aura pas été capable de le faire. Le gouvernement doit entendre et écouter Cindy et le faire davantage pour appuyer les enfants qui ont le cancer à leur famille. Le cancer, c'est suffisamment cela sans sens d'être obligé de s'inquiéter et de maintenir un toit et de la nourriture sur la table. Ethan, qui a toujours conservé son beau sourire et qui a été si brave, il doit commencer son dernier cycle de chimio lundi prochain. Alors, avec la période des fêtes, je vous demande tous d'envoyer les prières et de l'amour à Sweet Ethan et Cindy. On espère que l'année prochaine, elle sera plus agréable et plus heureuse. Merci. Merci beaucoup. Alors, pour député de Paris Saint de Muskoka. Alors, je suis ici aujourd'hui. Nous approchons de la période des fêtes pour rappeler aux citoyens de Paris Saint de Muskoka et aussi à tous les intérêts de l'importance de faire des achats locaux. C'est surtout vrai dans les petites communautés comme les villes et villages de ma circonscription d'acheter les cadeaux de Noël dans les magasins locaux. Les manufactures, les artistes appuient les emplois dans sa propre ville. Alors, c'est une excellente idée d'appuyer ceci en faisant des achats dans les emplois pour acheter des candels. Richard Candle a fermé ses portes après un feu. Mais, donc, ils attendent d'avoir reparti une nouvelle facturisation ouverte, un nouveau magasin sur la rue Manitoba, en achetant aussi de la nourriture pour encourager les fermiers locaux dans Rundsville et aussi dans les lakes de Muskoka et aussi le vignoble de Bala. Alors, donc, bien sûr, je veux féliciter aussi d'avoir gagné l'excellence dans la nourriture dans la réalisation des entreprises. Il s'agit d'un prix prestigieux de la Chambre de commerce de l'Ontario d'acheter local sirop d'érable aussi. Donc, on a gagné plusieurs prix des producteurs et je veux saisir l'occasion aussi de féliciter. Mike et Sir Plakerton de Lawrence d'avoir gagné deux prix pour leur surdérable à la foire d'hiver, notamment John David Easton, le championnat. Alors, ces prix, enfin, ces entreprises qui ont gagné des prix démontrent la haute qualité des produits produits. Dans notre cours que vous achetez de la nourriture, des décorations, des cadeaux, j'encourage tout le monde de donner le cadeau à votre communauté et d'acheter local. Alors, acheter local dans notre communauté. Merci. Déclaration des membres, députés de Timmins. Alors, Monsieur le Président, aujourd'hui, je veux dire que malheureusement, le gouvernement a décidé de ne pas prendre les négociations au sérieux lorsque l'on pense à ce qui se produit aujourd'hui avec la négociation des enseignants à travers la province. Le gouvernement a été très clair. Dès le départ, ils ont décidé qu'ils voulaient avoir un combat avec les enseignants et les syndicats des enseignants pour faire vencer le programme qu'ils ont. Et malheureusement, les gens qui sont pris entre les deux dans la ligne de tir, ce sont les parents et les étudiants. Je crois que c'est dommage, Monsieur le Président. Nous avons une responsabilité à titre de députés des deux côtés de la Chambre. Le gouvernement devrait prendre ça au sérieux, c'est d'être en mesure de résoudre ces questions-là. Le gouvernement a essayé de dire que ce sont les syndicats et les enseignants qui intensifient le tout qui se produit. Mais lorsqu'on regarde ce qui se produit, vraiment, le gouvernement a dit que nous voulons accroître le nombre de classes d'enseignants sans étudiants. On va faire l'apprentissage électronique et on va accroître la taille des classes. Comment vous attendez-vous donc d'abord à ce que les élèves et les parents aussi puissent répondre à cela? Je ne crois pas qu'ils sont très heureux. Alors, les étudiants, les élèves ne veulent pas de classes qui ont une taille plus élevée. Ils ne sont pas intéressés dans l'ensemble à faire de l'apprentissage électronique. Lorsqu'on passe au Paris, ils savent très bien que ce n'est pas une bonne chose pour les enfants. Et les enseignants sur ce ligne de piquetage, ici aujourd'hui, ont précieux de préserver un système public d'éducation qui dessert la province qui l'a bien fait dans le passé. Et je pense que le gouvernement doit bien comprendre qu'il a la responsabilité de s'assurer qu'il préserve le système également. Ensuite, le député de Brocawatha. Merci, Monsieur le Président. Alors, depuis 1932, donc, la Coupe Man a été accordée pour la crosse. Alors, donc, c'est valorisé. Donc, 175 000 $, c'est ça que ça vaut, pour remplacer cette coupe. Alors, donc, la résidence est permanente dans le temple de la renommée et de la crosse. En septembre 2019, j'ai annoncé que les Lakers de Peterborough, donc, ont franchi, donc, ils avaient gagné leur 16e Coupe Man pour arriver d'égal à égal avec New Westminster, le meilleur gagnant des championnats au Canada. Alors, aujourd'hui, donc, je prends la parole pour affirmer la chambre qu'en septembre dernier, les Lakers de Peterborough ont fait quelque chose qui n'a été fait que seulement deux fois dans le passé, dans notre pays, dans l'histoire de la crosse. Et ils ont gagné une troisième consécutive championnats. Et maintenant, ils sont les seuls à être la franchise qui a gagné le plus dans l'histoire de la crosse au Canada. C'est seulement la troisième fois dans l'histoire du Canada que la franchise a gagné trois coupes consécutives, en fait, des championnats. Alors, je suis certain que tout le monde ici veut savoir qui sont les autres organisations. Quelles étaient-elles ? Alors, plus récemment, en 1984, 1985 et 1986, les franchises des Six Nations, de mon collègue ici, alors, du comté de mon collègue, ont gagné trois championnats. La seule autre franchise qui a gagné trois championnats consécutives. Attendez. Ma propre communauté de Peterborough en 1950, 1951, 1953. Alors, c'est le record quatre fois en 1954. Depuis que la Coupe Manne revient en Ontario cette année, je suis enthousiaste pour une quatrième fois entre 2020. Merci. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Déclaration des députés de Kitchener-Conestoga. Déclaration des députés de Kitchener-Conestoga. Déclaration des députés de Kitchener-Conestoga. Merci, M. le Président. Je vous ai cet honneur pour prendre la parole et aussi de mettre à jour les cométés de Kitchener-Conestoga, comment le gouvernement fait une différence pour les résidents de Waterloo. Le progrès qui n'aura pas été possible grâce à un pertinence très fort entre le gouvernement et nos administrations municipales locales. Alors, notre relation a toujours été une grande priorité pour moi et je veux reconnaître que Barry Perman avec Les Hamtchong et Joan Hawkins et Sandy Shantz et les maires de Kitchener et aussi, respectivement, le président Ken Rebin pour le temps et le dialogue constructif sur des éléments clés depuis mon élection. Avec leur aide, le gouvernement a fait avancer les intérêts de la région de Waterloo en créant des emplois, en prenant des investissements clés et faire avancer les soins pour les gens qui n'en ont plus besoin. Nous avons fait des progrès très importants sur des initiatives clés, notamment de permettre des appels d'offres pour des projets de construction, de protéger les services descendus en éliminant la discrimination contre les bénévoles, en approvant toute une gamme de projets d'infrastructures de transport en commun grâce à ISEP et d'accroître les maisons pour personnes âgées en donnant le feu vert à l'École Saint-Boniface et aussi, M. le Président, l'expansion au service du Gold Trim pour ne rapprocher des circulations dans les deux sens. Je suis impatient de maintenir ce paternariat que l'on bâtit, autant l'année précédente, de ma façon à maintenir la région de Waterloo comme étant une meilleure communauté pour grandir et prospérer. Merci. Alors, ceci conclut le temps pour la déclaration cet après-midi. Alors, le rapport par les comités...